Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Hommelie pour le 29e dimanche du temps ordinaire. La liturgie d'aujourd'hui, le 29e dimanche du temps ordinaire, nous met devant l'un de nombreux pièges que les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ lui ont tendu au cours de son ministère apostolique. Les évangélistes nous disent qu'il s'essayait de le prendre au piège en le faisant parler. Les pharisiens essayaient avec tromper-il de trouver au moins un point faible pour discréditer l'enseignement de Jésus qui était pourtant très solide et convaincant. Vu que le vie du texte de l'évangile soit de nous montrer la mauvaise volonté des ennemis de Jésus, leur malice, nous pouvons aussi dire que les questions qu'ils posent au Seigneur semblent être leurs doutes non résolus et ils s'attendaient une réponse. Qui c'est des questions qui leur ont été posées auparavant par leurs disciples et auxquelles ils n'ont pas pu donner une réponse cohérente. Concrètement, dans les textes d'aujourd'hui, il présente au Christ des options qui, selon l'esprit des pharisiens, ne semblent pas conformes à la nouveauté évangélique que le Seigneur est venu nous offrir. D'une part, payer les tribus au César signifiait reconnaître sa suprématie sur le peuple éli. Mais ne pas les payer semblent encore pire car ils auraient présenté le Christ comme un révolutionnaire ou un sédicier, comme en fait dans sa passion les pharisiens le déclarer au procurataire. Mais Jésus a une réponse inattendue. Avec la pièce de monnaie pour les tribus allemands, il lance à l'histoire un principe de justice capable de guider toutes les actions extérieures et en particulier les actions sociales et civiques des chrétiens de toutes les époques. Et plus que jamais dans la nôtre, Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien qu'il s'agisse d'un principe très clair, certains ont voulu souligner les points les moins importants. C'est une tentation récurrente surtout pour ceux qui vivent au milieu du monde, mais pas seulement on pourrait. En fait, certains pensent qu'il est plus important de clarifier ce qui est à César. Ils voient en Jésus un enseignant respectueux qui voudrait nous enseigner avant tout le respect des droits du monde ou de la société et une fois que ceux-ci sont établis, ils commencent à se préoccuper de ce qui concerne Dieu. Mais pour nous l'ordre de la question devrait être l'inverse. Nous devons d'abord répondre à ce qui est Dieu, à ce qui est à Dieu, et avant tout respecter Dieu et tout ce qui lui appartient. Ce que nous donnons à César, nous ne devons pas le retirer à Dieu. Ce qui appartient à César appartient et avec plus de droits en premier lieu à Dieu, parce que César lui-même est à Dieu, pour inciter. À Dieu appartient toute la société, tous les pouvoirs de l'État, toutes les institutions et donc toutes nos actions dans l'ordre social et public appartiennent aussi à Dieu. Il n'est pas licite de dissocier nos œuvres publiques de nos œuvres privées, pour le simple fait qu'il n'est pas licite que même une de nos pensées, une de nos affections, une de nos œuvres extérieures, soit enlevée à celui à qui elles appartiennent, à Dieu. De ce que nous avons dit, nous pouvons déduire, entre autres, deux vérités pour notre vie quotidienne. La première est la nécessité de nous comporter dans toutes nos actions comme des vrais chrétiens, et de soumettre toutes nos actions à un jugement moral, c'est-à-dire que nous devons toujours être capables de discerner si telle ou telle décision que nous prenons est conforme à la volonté divine et aux principes de l'Église. Sur ce point, il faut souligner que pour les disciples de Christ, il n'y a pas d'acte qui ne puisse être jugé qu'à partir des critères siméens, social, civiques et démocratiques, ou d'autres critères qui ne soient pas soumises aux œuvres de Christ et de l'Église. Deuxièmement, la nécessité d'œuvrer pour faire de la société une véritable société chrétienne. Car enfin, ce qui appartient à César, c'est que nous devons lui donner le service de Christ. Nous devons travailler pour que notre société devienne une société au service de Jésus-Christ. Notre témoignage chrétien, dont le monde a sévu, aidé au Seigneur à la préparation d'un peuple disposé qui le reconnaisse non seulement dans les coins les plus cachés de maison, mais aussi sur les places, dans les lieux publics, dans les médias, dans les lois, etc. Le Royaume Social du Christ est une mission pour chacun de nous. Qu'il soit la première raison et la seule fin de tous nos actes, jusqu'au jour du Christ qui s'approche quand tous ses ennemis seront mis sous ses pieds. Que Marie Très Sainte et la Mère des Rois nous accorde cette grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.